La parole est maintenant à monsieur Paul Molac pour le groupe Écolo pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, Madame la Présidente, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est un nouvel ajustement de la réforme des collectivités territoriales de décembre 2010. Après l'abrogation nécessaire du conseiller territorial le mois dernier, il nous est aujourd'hui demandé d'assouplir les règles relatives à la représentation des communes au sein de l'organe délibérant des communautés de communes et d'agglomérations, ainsi que le plafond du nombre de vice-présidents. Il est inutile de vous remémorer que cette réforme territoriale, réalisée dans un esprit de recentralisation, était néfaste et largement décriée. Le simple examen de la composition du Sénat est là pour nous le rappeler, tant l'opposition des élus locaux était forte à cette réforme. Je comprends le caractère urgent d'apporter plus de souplesse à la loi de 2010 afin de favoriser la conclusion par les élus locaux d'accord permettant par la négociation d'achever la carte intercommunale. Les règles de composition doivent en effet être stabilisées rapidement. Certaines communes devront se prononcer sur la répartition des sièges au sein des assemblées communautaires au plus tard le 30 juin 2013. La loi de 2010, nous l'avons rappelé, prévoit un cadre rigide qui laisse peu de place à l'accord local et est contraire à l'esprit de l'intercommunalité. L'application des dispositions de la loi de 2010 ne permet pas toujours de prévoir une représentation politique qui reflète le poids démographique des communes, ce que regrettent aujourd'hui les élus locaux qui demandent à faire confiance à l'intelligence territoriale. L'objectif de cette proposition de loi est donc de permettre une transition souple entre les dispositions antérieures à la loi du 16 décembre 2010, plus permissives, et celles qui entreront en vigueur lors du prochain renouvellement communal prévu en 2014. Les règles adoptées dans la loi du 16 décembre 2010 régissant le nombre de représentants dont dispose chaque commune au sein de l'organe délibérant et le nombre de délégués communautaires au sein des bureaux sont aujourd'hui alignés sur celles applicables aux communautés urbaines et de métropoles. C'est à faire peu de cas des petits EPCI, où la taille des communes et le nombre d'habitants peuvent être très faibles. Dès lors, le passage de 10 à 25% du nombre de délégués dans le cadre d'un accord local obtenu à la majorité qualifiée, prévu par l'article 1 de cette proposition de loi, permettra d'assumer une représentation plus conforme à la réalité communale. De même, la faculté inclue dans l'article 2 de cette proposition de loi de fixer le nombre de vice-présidents à 30% de l'effectif de l'organe délibérant, dans la limite de 15 vice-présidents, au lieu de 20% prévu dans la loi de 2010, est une avancée. En effet, cette disposition aurait eu pour conséquence de réduire de manière importante les bureaux des EPCI, à compter du renouvellement de ceux-ci. Il a fort à parier que le sacrifice des postes de vice-présidents se serait fait au détriment des représentants des petites communes. Petites communes toujours soucieuses, voire sourcilleuses, de leur indépendance. Dès lors, de même, lors des fusions des EPCI, le plafonnement du nombre de délégués communautaires et de vice-présidents a conduit fréquemment à la cessation anticipée des mandats des représentants des communes, notamment les plus petites. Il s'agit donc d'une avancée en termes de capacité de négociation des communes. Les élus locaux restent responsables dans leur grande majorité et surtout dignes de notre confiance, pour que la loi n'ait pas besoin d'encadrer outre mesure leur mode d'organisation. Toutefois, cet encadrement peut être rendu nécessaire afin d'éviter l'inflation des indemnités. C'est précisément là où se situe une autre avancée par rapport au texte de 2010, la Commission ayant adopté un amendement de notre rapporteur visant à renforcer juridiquement le gel de l'enveloppe budgétaire destinée au versement des indemnités de fonction de vice-président. On donne ainsi une plus grande marge de manœuvre aux collectivités pour fixer leur nombre de vice-présidents, en ne faisant pas peser de menaces supplémentaires sur les finances locales. En ce qui concerne l'article 4, qui vise à assouplir les orientations fixées au schéma départemental de coopération communale, nous comprenons le souci de vouloir préserver un exercice efficace de certaines compétences de proximité assumées par les syndicats intercommunaux. En effet, la suppression d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte n'est aujourd'hui pas subordonnée à la reprise de ses compétences par un OPCI à fiscalité propre. L'article 4 souhaite rendre obligatoire la reprise de ses conséquences. Toutefois, cet article laisse à penser que les schémas départementaux de coopération intercommunale devraient prendre la responsabilité de définir les compétences des OPCI, alors qu'il revient à chaque OPCI de fixer ses compétences. Cela serait accordé une dérogation grave au principe de libre administration des collectivités locales. Surtout, cette disposition est éloignée de l'objet de la présente proposition de loi. Ce sont les deux raisons qui nous amèneront à voter pour l'amendement de suppression de cet article présenté par le groupe SRC. Au final, avec cette proposition de loi, nous sommes donc en présence d'un assouplissement bienvenu de l'encadrement des collectivités locales, sans faire peser de charges supplémentaires aux finances locales. C'est pourquoi nous voterons pour cette proposition de consensus. Cela ne doit toutefois pas nous dédouaner d'une réflexion plus poussée sur le sujet lors du prochain vote de l'acte 3 de la décentralisation. En effet, on rappellera que la rationalisation de la carte intercommunale, initiée par la loi du 16 décembre 2010, soulève la question du sort des compétences aujourd'hui exercées par les syndicats intercommunaux. D'autres questions ayant trait à l'intercommunalité devront être traitées lors de l'examen des deux projets de loi à venir sur la décentralisation et les modes de scrutin aux élections locales. La question de l'élection des délégués communautaires. Il semblerait, à la vue des débats de ce matin, en commission de la loi du Sénat, que l'on s'achemine vers un système de fléchage. S'il s'agit d'une avancée, il confiendrait également d'entamer une réflexion sur la nécessité, à plus ou moins court terme, d'introduire au moins une part d'élections au suffrage universel direct des représentants des EPCI. Rappelons que ceux-ci exercent des responsabilités de plus en plus importantes au fil des ans et qu'ils prélèvent plus de 20 milliards d'impôts locaux. En ce qui concerne la parité, pour les communes de plus de 1 500 habitants, cela ne devrait pas poser de problème. Espérons que les autres communes seront, quant à elles, soucieuses également de mettre la parité dans leur liste. En somme, c'est un large débat que nous demandons sur le rôle que nous souhaitons donner aux intercommunalités. Pour nous, il s'agit de faire des intercommunalités un échelon territorial en soi, basé sur le bassin de vie, pour une meilleure prise en cause des préoccupations locales. Les intercommunalités, reconnues et renforcées comme collectivités territoriales de plein exercice, se devront d'être le moteur, avec les régions, du nouveau pacte territorial français. Il convient en effet de mettre en concordance les territoires vécus avec les institutions. Ainsi, le fait de faire fusionner les pays et les EPCI sur le même territoire aurait l'avantage d'allier la partie prospective, qui est choix au pays, et la partie gestion, qui est caractéristique des EPCI. Pour terminer, je ne résiste pas à l'idée de rendre hommage à Michel Guéon, créateur et toujours président de la première intercommunalité de France, la communauté de communes du Val-douce et de l'Anvaux, créée dans ma circonscription en 1992, avec cinq communes. Tout de même, rendons à César ce qui est à César. Elle regroupe aujourd'hui 16 communes et près de 20 000 habitants. Cet esprit pionnier est une incitation pour nous tous à ne pas avoir peur de faire preuve d'audace et d'innovation dans la définition du nouvel ordre institutionnel français, et donc l'acte 3 de la décentralisation. Je vous remercie, chers collègues.